Oui, bonjour, Benjamin Maurice, Société Carelink. Merci à Vertical M2M pour l'invitation cet après-midi. On va toujours parler d'IoT, mais parler d'un sujet un peu disruptif autour des blockchains en se posant la question de ce que la blockchain, la crypto-monnaie peut apporter à l'IoT. Je suis en charge des partenariats stratégiques chez Carelink. Carelink est un fournisseur d'infrastructures IoT et en charge de l'écosystème, les relations avec tout un ensemble d'acteurs côté capteur, côté applicatif comme Vertical M2M. On va commencer par un petit jeu. On va parler d'Elium. Je ne sais pas si vous pouvez intervenir et pour me dire si vous avez déjà entendu parler d'Elium. Alors, pas le kit d'anniversaire. Je vois une main levée, messieurs, messieurs, c'est quand même pas grand monde. Peut-être Yann là-bas, les gens de Carelink, ça marche. Et qui a déjà utilisé le réseau d'Elium ? D'accord, il y a quand même quelques candidats et encore moins qui a déjà une Gateway Carelink chez lui et qui fait de l'Elium. Bravo, monsieur. Vous avez un bon point. Donc, j'annonce que ce monsieur gagne peut-être entre 50 et 200 euros par mois, rien qu'en installant une Gateway Helium chez lui. Le Massive IoT. On va d'abord partir de l'IoT. C'est important de parler des besoins des utilisateurs finaux parce que finalement, parler de techno, ce n'est pas intéressant. Servir un besoin, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'on a tous le même objectif, c'est que l'IoT se développe, qu'il y ait un maximum de use case qui répondent à des besoins précis. Alors, on part de la droite où tout ce qui est industriel, industriel IoT pour aller vers la gauche, vers le Massive IoT, en passant par le Critical IoT, Broadband IoT. Et on voit que sur la gauche, on va avoir un maximum de use case qui vont nécessiter des capteurs en nombre avec des économies qui vont certainement être plus légères. Donc, une recherche de quelque chose qui marche, qui est facile à déployer et qui va pouvoir être généralisée. Je ferai un focus particulier peut-être sur le Smart Metering, qui est quelque chose qui est déjà bien développé. Le Smart Building, on l'a vu avec la qualité de l'air. Et effectivement, le besoin d'aller rechercher de l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et Smart Environnement, c'est aussi un focus qui me paraît tout à fait important. Donc, pourquoi on ne passe pas à l'échelle ? Quels sont les freins qu'on identifie aujourd'hui ? Donc, le schéma du haut, c'est la value chain que vous connaissez. L'identification des besoins finaux est absolument fondamentale. Tout passe par là. Si on ne comprend pas ce que veut le client, on lui amène une solution technique. Et ce n'est pas ce qu'il va vouloir acheter. Il a besoin qu'on soit à côté de lui, qu'on comprenne ses besoins. Et toute la solution technique va partir de là. Je vais m'arrêter sur la protection des données. La sécurité, c'est quelque chose aussi. Si on remonte l'information, mais qu'elle est changée ou qu'elle est hackée, ça ne va pas le faire non plus. Les mentalités, le contexte social, économique et politique. On l'a vu avec la qualité de l'air. Alors, peut être que la meilleure réponse par rapport à la qualité de l'air serait que ce soit légiféré, que ce soit obligatoire. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et effectivement, il y a une vraie impulsion donnée par les gouvernements qui arrive à quelque part accélérer les déploiements. Qualité de la couverture. On en a aussi beaucoup parlé dans la journée. Alors moi, je suis d'accord avec effectivement des solutions qui partent de la couverture réseau et qui vont vers le besoin. Mais quand on fait ça, je dirais qu'on n'a pas répondu aux besoins du client final. Moi, j'aime bien quand on réfléchit au use case, l'endroit où on doit installer les capteurs. Et ensuite, on détermine la connectivité qui va être nécessaire à l'endroit où on veut connecter un capteur en deep indoor, à l'extérieur. Alors, on accepte volontiers qu'il y ait plusieurs types de technologies qui servent ces différents besoins. Mais par contre, une connectivité, une couverture adaptée vraiment à l'endroit où est le capteur, ça paraît fondamental. Modèle de prix, niveau de prix, c'est aussi quelque chose. Forcément, si c'est agressif en termes de prix, ça va davantage nous intéresser. Et le coût des infrastructures qui inclut les capteurs. Et ce qu'on va essayer de voir là, ce que je veux essayer de faire passer comme message avec Helium, on tient quelque chose un petit peu nouveau, alors qui peut être disruptif pour justement faciliter le déploiement des réseaux IoT. Alors, il y a un an et demi, on n'imaginait pas réunir les demandes. Moi, je suis rentré chez Kerling pour faire de l'IoT. Maintenant, je fais un petit peu beaucoup de crypto monnaie. Donc, on repart juste par une définition, parce que je pense qu'il y a des fondamentaux autour de la crypto monnaie et de la blockchain qui sont importants de faire passer. Et si on ne comprend pas ça, je pense qu'on ne comprend pas la manière et l'apport que ça peut avoir dans le déploiement des réseaux IoT. Donc, on est sur des systèmes qui sont sécurisés. Donc, ça utilise la blockchain. On est sur des approches distribuées, décentralisées. Les blockchains, la crypto monnaie à la base, c'est plutôt opposé au système centralisé bancaire. On retrouve un peu cet état d'esprit dans les crypto monnaies. On est basé sur des principes de cryptographie asymétrique. Donc, ça existe depuis des dizaines d'années. Donc là, il n'y a pas de souci. Et on a un principe qui est finalement de chaque transaction est enregistrée sur une blockchain. Et l'idée, c'est que cette blockchain est participée et partagée entre différents individus. Ce qui fait qu'elle ne va pas pouvoir être falsifiée parce que tout le monde va être finalement le garant de ce que fait l'autre. Le nombre de crypto monnaie a quand même pas mal augmenté. Donc, ça existe depuis quelques années. J'en ai identifié 20 000 plus et on en trouve dans les smart contracts. On parle de défis par rapport à des systèmes bancaires, de NFT avec des petites photos numériques dont on peut prouver l'unicité. Après, on a le droit de jouer à ça. Moi, je suis un peu moins fan. Les clubs de foot, oui, les clubs de foot ont aussi la leur. Si vous voulez acheter la crypto du PSG, vous avez le droit. Alors, le Bitcoin, après, il y a quelque chose autour de la crypto monnaie. La Bitcoin, les crypto monnaies sont très, très volatiles. Donc, on le retrouve. Alors, ça peut être vu comme un élément négatif. Mais quelqu'un qui a acheté quelque part un dollar en 2011. Aujourd'hui, ça vaut juste 45 000 euros. Donc, peut être qu'il y en a certaines crypto monnaies qui sont à identifier maintenant et qui vont évoluer. Le HNT est une crypto monnaie et Helium, avec qui on travaille pour le déploiement de réseaux IoT, a sa propre crypto monnaie. Et après, on peut sortir sa calculatrice. Si on avait investi 1000 euros, 1000 dollars en 2011, forcément, ça fait un peu plus. Ce qui est important à comprendre. Et je vois que dans mes nombreuses discussions sur le terrain autour de la crypto monnaie, ce n'est pas parce qu'on dit crypto monnaie et blockchain que c'est énergivore. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Le Bitcoin, c'est une preuve de calcul. Donc là, effectivement, il faut des fermes. Il faut des fermes de calcul, des méga ordinateurs pour aller au plus vite, pour obtenir un résultat. Quand on parle d'Hélium, là, on parle de preuve de couverture. Donc là, on est très peu énergivore. Et l'idée, c'est de positionner des capteurs, des antennes à un endroit. Et ensuite, l'antenne fait son propre calcul, enregistre sa localisation et est reconnue par les autres. Et c'est par cette action là qu'en fait, qu'on obtient une rémunération. Et c'est important parce qu'on a l'impression qu'on peut faire déployer des projets IoT, viser de l'optimisation de la consommation énergétique avec de la crypto monnaie. Alors que le retour, c'est on se dit parfois le Bitcoin consomme trop. J'y vais pas. C'est juste pas vrai. Quelques éléments sur Helium pour voir un petit peu d'où ça vient et dans quel terrain on joue. Donc, boîte américaine, 1,4 milliard de valorisation. Ils ont levé 200 millions de dollars la semaine dernière. Et l'idée d'Hélium, c'est de créer un réseau mondial qui passe par l'installation de passerelles. Donc, les mêmes que j'ai là, je vous en montrerai. Mais c'est des passerelles IoT, Laura One, qui sont mises à disposition des particuliers et des entreprises. Et quand j'installe cette passerelle chez moi ou sur mon site ou dans ma ville ou dans ma région, je vais obtenir une rémunération. Donc ça, c'est le principe de base. Donc, ça permet. Ça marche pas mal puisqu'on en est déjà à 700 000. 700 000. Aujourd'hui, ça a dû encore augmenter parce qu'il y en a 80 000 par mois et ils visent le million de gateway qui sont déployés. Alors, on a changé un peu d'unité. Nous, on travaille sur des projets industriels. Et là, on parle quand même de volumétrie qui sont nettement plus importantes. Et là, c'est réseau mondial pour servir tout un ensemble de besoins. Qu'est ce que j'ai oublié ici? Non, ça paraît être le plus important. Donc, le réseau se déploie. Alors là, j'ai mis une petite carte de l'Europe. Donc, si vous vous connectez sur Explorer Helium, vous voyez la localisation de toutes les antennes qui sont installées partout dans le monde. Donc, il y a des zones qui jouent. Il y en a qui jouent moins. Et là, c'est chez des particuliers, chez des entreprises. Et chaque gateway, vous pouvez aller au cœur de la gateway puisqu'on est sur un système blockchain. Vous pouvez accéder à toutes les informations. Vous pouvez voir combien de cryptos sont générés sur chacune des gateways, à quel portefeuille elles interviennent. Donc, finalement, comment comment elles participent au déploiement, au déploiement du réseau, du réseau, du réseau Helium? Il y a deux choses principales qui vont venir alimenter quelque part la rémunération par la gateway. Donc, je le répète, j'installe une gateway chez moi. Je vais obtenir une rémunération. Et cette rémunération est liée à la preuve de couverture. Donc, plus je suis vu, plus mon antenne est vue, plus je vais générer la crypto monnaie. Et le deuxième modèle, alors qui est un peu moins visible aujourd'hui, c'est quand des capteurs vont se connecter sur le réseau Helium et sur ma gateway ou mes gateways. Je vais aussi obtenir une rémunération. On fait un petit zoom sur une gateway en particulier. Donc là, c'est un exemple pris totalement au hasard au Portugal. Le petit point blanc, c'est la gateway. Tous les points jaunes, c'est les antennes qui voient la gateway, la station qui est installée sur le point blanc. Donc là, je ne sais plus combien il y en a, mais il doit y en avoir 40, 40 ou 50 qui voient cette antenne là. Donc, l'idée, c'est quand même de mettre une antenne plutôt sur un point haut pour être vue au maximum. Alors, l'approche n'est pas incompatible avec des antennes positionnées en indoor. Mais je dirais que là, c'est des déploiements qui sont réalisés plutôt sur des antennes, sur des points hauts qui vont arroser un maximum. Un maximum avec une portée. Je crois que la plus grande, là, elle est sur 40, 40 ou 40, 50 kilomètres. La technologie, l'oral, permet en termes de rémunération, donc mesuré. Je n'invente rien et vous pouvez aller vérifier avec le nom de la gateway. Ça a dû évoluer depuis, mais ça, c'est des données tirées du site d'Elium. On est sur du 3 à 6 HNT par mois. Donc, en gros, on peut estimer quand j'installe une gateway, je vais obtenir une rémunération. Donc, c'est la gateway qui va me payer et déposer des cryptos sur le portefeuille que j'ai déclaré. Donc, de l'ordre de 60 à 120 euros par antenne par mois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on réfléchit au ROI. On réfléchit aux moyens d'accélérer les déploiements. Et là, on a quand même une proposition qui est de dire l'antenne va générer de la crypto monnaie qui peut ensuite être injectée dans l'équation globale du projet. Donc là, sur cette gateway-là, typiquement, on a du 9 HNT. Le HNT, je n'ai pas regardé le cours aujourd'hui, mais ça doit être du 20, 25 dollars. Donc, on est quand même sur des montants qui sont absolument non négligeables et qui permettent de rentabiliser assez vite son infrastructure, voire de gagner de l'argent. Le cours du HNT, alors, c'est volatile. On va peut-être passer. Là, c'est plutôt pour ceux qui investissent dans la crypto. Mais vous pouvez suivre ça. Je voulais m'arrêter là-dessus parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez en faire vous. Donc, par rapport à un réseau Helium, le modèle 1, c'est je ne fais pas d'IoT, je ne fais rien. Je ne fais que de l'investissement crypto et je vais quand même. Je peux ouvrir un compte Binance, acheter des crypto monnaies. Je crois au projet et quelque part, je finance un petit peu le développement du projet Helium. On parle de trading, stacking, etc. Le modèle 2, je fais du minage chez moi. J'installe une gateway. Alors, je ne comprends pas trop ce que c'est que l'IoT, mais on m'a dit que c'était pas mal et que ça permettait de remplir un portefeuille de crypto. Donc, j'en installe une chez moi et je mine des HNT dans mon jardin. Donc, pour ceux qui investissent, c'est pas mal parce que dans le modèle 1, il faut mettre de l'argent. Là, c'est la gateway qui va générer des HNT automatiquement. Le modèle un petit peu après le modèle 3, c'est je vais quand même brancher mes capteurs dessus. Et Helium, il y a 700 000 UPSOT aujourd'hui. En France, ça avance, mais ça n'avance pas aussi vite que les autres pays. C'est aussi une proposition qui va me permettre de connecter mes capteurs dessus. J'ai mes capteurs, je peux connecter. Je m'enregistre sur le réseau Helium. Le prix, il est très proche de zéro, le prix que je vais payer en termes de connectivité. Par contre, on le verra après, il n'y a pas forcément de qualité de service. Je vais remonter mes données. Je ne sais pas trop où elles vont. Je ne sais pas trop avec quelle qualité de service. Donc, c'est un modèle qui peut être intéressant, mais qui ne correspond pas forcément à tous les use case. Le modèle 4, c'est je commence à me dire. « Tiens, finalement, ce truc, ce n'est pas mal. Je vais déployer mon réseau Helium. Je vais installer les 100 gateways que je vais installer dans une ville. Finalement, je vais les connecter au réseau Helium, uniquement à ce réseau. Ce qui va me permettre de bénéficier quelque part de la possibilité de connecter mes capteurs au réseau que j'ai déployé. Et plus toutes les autres 700 000 gateways qui sont déployés dans le monde. Donc, ça peut ouvrir des perspectives en termes de solutions de roaming, de solutions de couverture de zones importantes qui peuvent ouvrir des use case quand même assez intéressants. Et le modèle 5, moi, celui qui m'intéresse le plus et celui sur lequel on est complètement impliqué, c'est qu'on peut déployer des stations. Alors, j'ai mis entre parenthèses Kirling quand même, qui permettent de bénéficier du meilleur des demandes. C'est-à-dire aujourd'hui, on déploie des stations. Nous, on fait de la sécurité, on fait de l'industriel, on déploie des projets loura privé. On a vu quelques exemples aujourd'hui. Et l'idée, c'est de garder ce modèle là. Donc, il y a une partie de la gateway qui assure la sécurité des données et les capteurs que j'ai décidé de déployer dans une ville. Je les gère exactement comme avant, avec la même qualité de service. Et en parallèle, j'ai un second mode dans la gateway. Alors, je ne suis pas ici pour vous expliquer pourquoi, mais on pourra y revenir, évidemment. On a mon parc de gateway, mes 50 à 100 gateways. Elles sont déployées dans une ville et elles me permettent d'obtenir des rewards et un financement qui vient de la part d'Elium. Donc, je récupère ainsi le meilleur des deux mondes. Le modèle est quand même assez intéressant parce que ça me permet de gagner des HNT pour financer le déploiement. La conséquence, c'est que des clients se disent plus je déploie finalement, plus je gagne de l'argent. Et donc, il faut que j'aille vite. Il faut que je mette des antennes sur des points hauts. Donc, c'est vraiment une source de rémunération intéressante. Quelques illustrations de projet. Donc, je parlerai un peu de Lorine, un de nos partenaires là dessus. Mais effectivement, on est plutôt dans des logiques où vous avez compris, il faut être vu. Donc, pour être vu, il faut aller sur des points hauts. Donc, une antenne à 40 mètres de haut avec du 3 dB, 6 dB, c'est sans doute mieux qu'une antenne mise à l'intérieur d'une maison. Ce qu'on constate, l'intérêt d'Elium pour servir le Massive IoT, qui est quand même le propos du jour. On a des use cases possibles directement sur le réseau Elium. Ça peut être aussi accompagné par des solutions de roaming. Ce qu'on voit concrètement, c'est qu'on voit une accélération des déploiements. Donc, nous, on a bénéficié de ça l'année dernière. Des particuliers, entre guillemets, se battaient pour récupérer des gateways. Alors, pas que nous, mais aussi de Carlink, pour récupérer des antennes, pour les installer chez eux, etc. Donc, ça a été quand même, ça a tiré la demande en termes d'antennes Laura et Elium. Ça pousse à de la densification de réseau. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, on a 4 700 antennes Laura à Londres. Et on compare ça avec 4 000 antennes pour toute la France, portées par soit Objenus ou Orange. Mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Donc, en termes de quand une ville, un département, une région commence à mettre de l'hélium, il y a aussi une densification qui est très importante, qui arrive derrière. Ça pousse nos clients à installer plutôt des antennes outdoor, donc qui sont effectivement plus rémunératrices et ça amène aussi une meilleure couverture. Donc, quand même, il y a un cercle vertueux qui est assez intéressant. En termes de projet, je suis autorisé en CIT2. On a un projet, parce que ce n'est pas du concret, ce n'est pas de la fiction. Alors, c'est un peu exotique dit comme ça, mais c'est des choses qu'on est en train de déployer. Donc, c'est quelques milliers de stations en Irlande avec un partenaire micro-chair sur des use cases de smart cleaning. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train de se déployer. Et ça incite les clients à déployer plus vite et finalement à densifier le réseau. Le deuxième projet, c'est avec l'Aurine Networks, où on vise quelques milliers de gateways en termes de déploiement aussi. C'est en cours et en termes de revenus, on est sur, je pense, sur ce projet-là de l'ordre de 4 à 5 000 euros par mois qui sont générés par un millier de gateways qui vont être installés. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et en fait, on retourne un peu le modèle. Autant, on se posait la question avant. Finalement, je calcule mon ROI par rapport à une équation économique. Combien ne coûtent les capteurs? Combien ne coûte l'infra? Mais là, on change un peu le modèle. Je pense que vous commencez à comprendre. C'est que plus je déploie, moins ça me coûte cher et voire même je vais gagner de l'argent. Et ça, c'est ce qui se passe si on déploie bien au bon endroit avec la bonne qualité d'antenne. C'est le côté très positif de l'approche. Ce qui nous paraît en revanche super important, c'est qu'on ne veut pas accompagner des gens qui font que la crypto monnaie. L'idée, ce n'est pas de déployer pour juste créer des machines de minage. C'est vraiment de rester dans notre métier, partir de l'IoT, de besoins finaux et de remonter la pente. C'est plus un facilitateur pour déployer. Mais finalement, c'est l'infrastructure qui va me payer quand je vais avoir déployé suffisamment de gateway. C'est ça qu'on voit en ce moment. Le côté important aussi, c'est que dans Helium, on n'a pas de qualité de service plus que ça. L'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose pour aussi apporter toujours une qualité de service importante par rapport au projet industriel qu'on déploie. Deux slides sur Kerlin quand même. J'ai quelques produits là pour que vous voyez un petit peu la taille d'antenne. Vous avez vu un peu les grosses antennes extérieures. Là, j'ai deux modèles indoor. Donc la gamme. Il faut prendre Helium comme une option. C'est quelque chose qui vient se rajouter. On n'a pas changé de métier. On fait toujours de l'IoT industriel. Mais par contre, toute la gamme est compatible Helium. Helium, c'est un add-on en termes de sécurité. C'est un add-on en termes logiciels qui vient se rajouter à notre métier qu'on fait déjà. Et on n'impose rien. Si vous ne voulez pas y aller avec de l'Helium, vous n'y allez pas. Je pense qu'il y a quelques intérêts de se poser la question. Est-ce que ça fait sens ? Et on ne demande pas à tous nos clients finaux non plus de basculer sur de la blockchain. Des métropoles ne sont pas forcément enclins à recueillir de la crypto-monnaie. Par contre, nous, on croit dans ce modèle-là. On peut proposer à partir du moment où ça finance les déploiements d'infrastructures. On peut réfléchir avec nos partenaires à un moyen de financer différemment les projets IoT. Ça, par contre, c'est vrai. Très important, la qualité de service. C'est vrai qu'on est sur des bandes ouvertes. Donc, effectivement, à la base, il n'y a pas de qualité de service. Par contre, on peut avoir de l'acquittement. On peut avoir tout un ensemble de mécanismes de sécurité qui permettent de détecter les alertes, de faire de la mise à jour, optimiser le fonctionnement du LoRaWAN. Ça, c'est notre métier. Et finalement, nous, on propose la partie antenne, mais également la partie cœur de réseau qui permet de faire de la supervision. Ça, c'est notre métier. Après, il y a un petit élément de réflexion. C'est comment j'optimise la rémunération aussi des gateways au sens Helium. Un dernier slide pour donner quelques éléments sur Kerling. Donc, effectivement, ça donne un petit recul. On en a plus de 110 000 gateways déployés dans le monde. Et ça augmente forcément tous les jours. Présent dans 70 pays, 350 clients plus. Et effectivement, au départ, le LoRaWAN était surtout pour les opérateurs publics. Donc, il y en a quelques-uns qui se retournent, mais ça ne remet pas en cause le modèle. Selon nous, il y a 95, 90, 95 % des projets maintenant qui sont en réseau privé, qui partent d'un besoin et sur lequel nos technos et avec nos partenaires, on déploie des solutions de réseau privé qui font le job. Et on accompagne effectivement 40 % des déploiements de réseaux IoT, LoRaWAN, publics, mais de plus en plus privés. Et forcément, désolé, c'est un sujet un petit peu disruptif par rapport peut-être à ce qu'on entend d'habitude. Et on est évidemment à votre disposition pour réfléchir à des projets, regarder ensemble si ces nouveaux modèles, quelque part, servent vos stratégies ou vous intéressent. Et on va commencer par peut-être quelques questions. Merci Benjamin pour cette très intéressante et innovante approche pour déployer des infrastructures IoT. En tout cas, ça peut faire réfléchir même des collectivités, des territoires, des industriels. Et je ne doute pas qu'il y ait des questions. Voilà, première question. Moi, je n'ai jamais eu le rapide parce que toutes les gateways sont en rupture de stock. C'est le cas chez Carling ou ? Non, non, nous ne sommes pas en rupture de stock. Alors, il y a effectivement des enjeux l'année dernière avec quelques challenges en termes de mise à disposition des composants. Donc, on a effectivement, nous, on s'est assuré auprès de nos fournisseurs pour obtenir des composants. Alors, il y a forcément un jeu et on a évidemment été obligé de les payer parfois plus cher, mais pour obtenir des composants. Notre stratégie, c'est vraiment de livrer les clients. On a été confronté, mais c'était un bon challenge. On a eu également une augmentation de la demande avec ces projets-là, mais on arrive à suivre. Vous ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci. Bonjour, Benjamin. Merci pour la présentation. Moi, je trouve que le projet Helium, il est génial et assez innovant par rapport à ces logiques de réseau décentralisé, de mutualisation potentiellement des réseaux que ça amène. Je trouve qu'il y a peut-être un peu de hype aujourd'hui sur le sujet. Et la question que je voudrais te poser, c'est quelle est la pérennité de ce système-là? Alors qu'aujourd'hui, si on regarde en fait sur le site Internet d'Helium, le prix d'un abonnement pour un capteur qui émet une fois par heure, c'est 9 centimes. 9 centimes par an, par an. Ah oui, par an. Merci. Et on voit que des acteurs comme Sigfox, qui avaient plutôt des revenus de l'ordre de peut-être 4 ou 5 euros, ils n'ont pas réussi à rentabiliser leur réseau. Est-ce qu'il y a vraiment une rentabilité long terme ou est-ce que c'est juste lié à la hype qui entoure le HNT? Je pense qu'on peut le voir de plusieurs manières. Je ne vais pas m'engager ici pour dire qu'Helium existera dans 27 ou 30 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être opportuniste. Ça existe, ça fait sens, ça accélère les déploiements réseaux. Après, là où Helium va marcher ou pas marcher, aujourd'hui, il y a beaucoup de déploiements. Ça va vite. On est surtout sur la couverture de l'augmentation de couverture réseau. Là où le modèle Helium va prendre ou pas, c'est quand on aura des capteurs qui tourneront dessus. Aujourd'hui, nous, on suit le mouvement. Ce que je partage avec vous, c'est que c'est un accélérateur des déploiements. Si ça dure deux ans et ça permet d'accélérer les déploiements des réseaux LoRaWAN, on ne va pas se priver. Mais on n'est pas dépendant de ce modèle-là. C'est quelque chose qui vient en plus. Après, aujourd'hui, le message qu'on a vers nos clients, c'est qu'on leur dit juste peut-être qu'en trois mois, vous allez rentabiliser votre investissement. Si dans un an, ce modèle-là quelque part évolue ou est différent, ça ne va pas faire écrouler les réseaux qu'on aura déployés. Petite question complémentaire, Benjamin, est-ce que les équipements déjà installés qui ne sont pas munis de l'option Helium peuvent se le voir injecter ou est-ce qu'il faut repasser commande ? Non, non, c'est une bonne question. Alors, les réseaux, les réseaux déjà déployés sont compatibles, mais pas à distance. Ça veut dire que c'est exactement les mêmes gateways sur lesquels on a mis effectivement une couche de sécurité, des clés, un soft particulier. Par contre, on est dans le respect quelque part des engagements vis-à-vis d'Helium. On ne fait pas de la mise à jour de systèmes de sécurité à distance. Par contre, si vous avez un petit déploiement, vous pouvez renvoyer les gateways. On peut les mettre à jour et à ce moment-là, elles deviennent compatibles Helium. On ne peut pas les mettre à jour en local dans le cadre d'une intervention de maintenance préventive sur l'ensemble des infras ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Bonjour, je ne sais pas si ça marche. Une petite question très naïve. En fait, on est aujourd'hui dans un événement qui s'appelle IoT Day France Positive Impact. Quel est l'impact positif d'un tel projet pour la planète au niveau environnemental et ou sociétal ? Oui, bon point. Alors, notre ligne de conduite, notre objectif est toujours de proposer des solutions IoT pour servir des besoins de terrain. Et ce n'est pas parce qu'on parle de crypto-monnaie aujourd'hui qu'on va augmenter l'empreinte carbone. On continue à avoir nos objectifs terrain sur du smart building. C'est optimiser l'efficacité énergétique. On partage les mêmes projets d'optimiser la qualité de l'air et on est absolument convaincus de ça. Et tous ces systèmes-là viennent finalement apporter une économie complémentaire pour faciliter le déploiement de projets à IoT. On a fait une communication il y a une ou deux semaines sur du suivi de la qualité de l'eau de mer autour de l'île Maurice. Alors, il n'y a pas du hélium pour le coup, mais pour nous, les objectifs sont exactement les mêmes. Et on se sert quelque part des sujets hélium pour finalement obtenir un financement un petit peu différent, complémentaire de ce qu'on voit aujourd'hui. Et je finirai aussi, il y a des réflexions. Et vraiment, dans la philosophie blockchain crypto-monnaie, on commence à avoir quelques initiatives qui rapprochent le bon comportement. Aussi, on obtient une économie complémentaire, une source de financement. Et ce financement-là pourrait être saupoudré auprès des acteurs, quelque part, qui se comportent bien. Donc, vraiment, c'est notre objectif et c'est ça qu'on vise. Moi, j'ajouterais juste que, sans doute, ce qui est intéressant aussi dans l'approche, c'est le fait qu'on génère des hotspots. Donc, on va mutualiser davantage la gateway, l'utilisation de la gateway par des capteurs. Donc, quelque part, on va avoir finalement, là où il n'y avait pas forcément les infrastructures et qu'on déployait en masse, on va pouvoir mutualiser de l'infrastructure aussi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on réfléchit plutôt à la massification des déploiements. Mais on peut aussi imaginer qu'une fois que toutes ces gateways sont implantées, qu'on mutualise davantage les gateways et l'infrastructure. Donc, on peut revenir vers une logique vertueuse. Maintenant, évidemment, le projet de Helium, il est ancré sur autre chose. L'objectif est ailleurs, puisqu'il y a quand même l'axe crypto qui est essentiel avec tout ce qui est, effectivement, toute la croissance autour et l'euphorie autour de ça. Mais il y a cet enjeu-là qui, pour les acteurs de l'IoT, comme Kerling, comme Vertical M2M, comme les acteurs présents ici, il y a quand même cet aspect-là qui est intéressant. Ça rappelle un peu ce qui s'est fait avec The Things That Work, mais dans une approche différente il y a quelques années. On était nous-mêmes promoteurs de l'initiative il y a quelques années en France, donc ça rejoint un peu ce qu'on a fait. Et je pense que l'idée d'avoir finalement des hotspots d'expérimentation, de tests, de déploiement de solutions qui ne nécessitent pas de la qualité de service, et en parallèle ce qu'a évoqué Benjamin, de pouvoir assurer de la qualité de service sur un réseau privé, c'est une approche qui est potentiellement intéressante. Maintenant, ça ne répondra pas à tous les besoins, mais ça apporte quand même potentiellement des opportunités supplémentaires de développement de l'IoT en France. Mais effectivement, par rapport à ce que tu dis, juste pour compléter, l'objectif n'est pas de déployer un réseau pour chaque besoin de nos clients. On est bien dans une logique de mutualisation. Le LoRa One sert à déployer un réseau et à mutualiser tout un ensemble de use cases. L'idée, c'est effectivement de faire parler ces différents réseaux. Donc, quand on aura les ponts entre le réseau Helium et effectivement des réseaux privés, on touche un enjeu qui permettra de peut-être moins déployer d'infrastructures et d'optimiser quelque part la mise en place de solutions de bout en bout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Merci beaucoup Benjamin. Je t'en prie. C'était très intéressant. Merci. Merci.